Musique Merci de nous rester fidèles sur Bonferré Télévision. Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'Information. Cela dit, invité à Niamé sous la coupe de plusieurs associations islamiques pour affirmer la fraternité, le célèbre procheur international Cheikh Ahmed Dijanou Yusuf Gouroudouma était l'auteur du groupe de presse Bonferré ce matin. Le compte-rendu de sa visite avec Ousena Hassoumi et Ibrahim Hidé. C'est désormais une tradition pour le groupe de presse Bonferré d'accueillir les éléments étrangers de renommée pour prêcher sur les ondes de sa radio et télévision. Aujourd'hui aussi, il n'a pas dérogé à la règle. Il a reçu le célèbre procheur du Nigeria à la personne de Cheikh Ahmed Yusuf Gouroudouma, venu à Niamé dans le cadre d'une série de conférences. Il a un programme qui a commencé depuis plusieurs dimanches. Hier, on était au palais, pas au palais de sport, au niveau de l'académie des arts. Il a fait une conférence pour les femmes, sur l'éducation des enfants. Hier nuit, il était au niveau du CCOG, où il a animé une conférence sur l'importance de l'islam dans la vie du musulman. Aujourd'hui, nous sommes à Bonferré, une télévision de référence, d'ailleurs, que tout le monde connaît. Le soir, la nuit, incha'Allah, de ce dimanche-là, on va être au niveau de l'université, où il va animer une autre conférence. Et le mardi, il va animer une conférence juste à côté du rang point barré. Et le mercredi, donc le dernier jour de son programme, il va animer une autre conférence au niveau du CCOG. À travers ces programmes, il s'agit pour l'autre de faire passer des messages particuliers à l'endroit de la population, selon son chargé de communication. Depuis qu'il a commencé son programme, vous l'avez très bien compris, le musulman, il doit être toujours rattaché à son soigneur. Ça, c'est le premier message, je pense, qu'il a lancé au niveau de la communauté musulmane. Et le deuxième message, c'est que le musulman doit être un modèle dans ses rapports avec les autres êtres vivants. Pas seulement les humains, mais tous les autres êtres vivants, il doit être un modèle. Donc, je pense que c'est sur les deux questions-là que CEC incite chaque fois. À noter que le CEC n'est pas à sa première visite au Niger. Il a quitté le groupe de presse bonferré avec l'intention de revenir demain mardi sur le plateau pour répandre une fois de plus sa science. Cinq mois d'arrere pour certains, deux pour d'autres. C'est la situation que vivent les retraités de la fonction publique nigérienne. Ces derniers ont pris d'assaut les différents centres de paiement de la pension de la ville de Niamey. Un véritable désespoir pour ceux d'entre eux qui ont rencontré nos reporteurs Bouba Karamadou et Ibrahim Ousmane. Issa Anaroua et Hassan Moussa sont des retraités de la fonction publique nigérienne. Ils sont venus chercher leurs pensions qu'ils n'ont toujours pas perçues. Non satisfaits de la situation, ces derniers dénoncent les conditions de traitement au niveau des différents services de pension. Bien sûr, ils ont promis le paiement du mois de mars-avril. On est là, on attend encore, et on attend de voir ce qui va se passer d'ici là. Mais ce qui est certain, c'est qu'en fait, il y a trop de problèmes parce que c'est un désordre qui est là. Tantôt des gens qui reçoivent des virements dans des banques qui ne sont pas la leur, ou alors on se trompe sur votre numéro, ce qui fait que vraiment d'autres, moi je dirais même qu'il y en a d'autres qui attendront peut-être même, ils jouent, en tout cas sans percevoir. Non, il y a des retraités, ils n'ont pas de problème. Jusqu'à présent, il y a des gens qui n'ont aucun sou de leur retraite. On est dans le cinquième mois. En tant que retraité, père de famille, il y a des gens qui louent. Cinq mois, sans salaire, c'est trop. Issa Moumouni, retraité, lui, il habite à Baléara. Il est dans son cinquième aller-retour entre Niamé et Baléara, toujours avec le même désespoir. À Parma, et c'est la vie dominante parmi ces retraités que nous avons rencontrés sur place ce matin, la mensualisation de la pension ne donne pas l'effet escompté. Si vous voulez mon avis, moi je dirais que c'est bon de mensualiser. Mais maintenant, comme c'est devenu un problème, finalement, ils auraient dû, même s'ils ne s'étaient pas préparés, peut-être laisser l'ancien système jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Parce que si c'était l'ancien système, ils n'allaient pas avoir tout cet attroupement. Et chaque matin, les gens partent et reviennent. C'est devenu un endroit où peut-être vous venez pour travailler, alors que c'est pour réclamer votre droit. Et ce qui est grave encore, c'est surtout, en tout cas, l'accueil et le traitement qu'ils font des gens. On a l'impression que les gens viennent pour demander de l'omone, pour demander. L'ancien système est plus mieux que ça. Pourquoi ? Si l'ancien système, tout le monde a trouvé son bien. Mais on ne sait pas d'ici de voir ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent le mettre réglementairement. C'est bon. Ils ne peuvent pas le mettre réglementaire. Ils n'ont qu'à laisser les gens à laisser un chose. Depuis un certain temps, percevoir la pension devient de plus en plus un casse-tête pour les retraités nigériens. Les manifestations tenues dans le cadre de la quatrième édition du festival Mille et une bouffe se sont achevées hier au centre Mahatma Gandhi de Niame. Les plats nigériens et italiens étaient au centre des biogistations. La quatrième édition du festival Mille et une bouffe après trois jours d'ateliers culinaires, des concours de cuisine professionnelle, d'exposition vente de produits agro-sigvopastoraux et aluétiques nigériens et d'étrangers s'achèvent avec ce panel. Les partenaires ont tenu à magnifier leur satisfaction. Dans l'esprit de partage qu'on essaie toujours de suivre, on a composé, on a fait des plats de composition avec des ingrédients nigériens et des ingrédients italiens. Parce que les Nigères aussi, et nous on ne l'oublie jamais, ont beaucoup de produits qui sont très intéressants, qui sont encore un peu méconnus et qu'ils font mettre à l'honneur. Et ça c'est un peu notre philosophie qu'on a suivie aussi lors de la semaine de la cuisine italienne qu'on fait régulièrement tous les ans. Notre côté en tout cas c'est un engagement encore pour la prochaine édition. Nous serons là, on espère qu'on aura encore beaucoup plus de gens qui vont appuyer et beaucoup plus de gens qui vont participer dans le festival. Avec l'Italie, pays d'invité d'honneur, un chef cuisinier italien répondant au nom d'Alexandre, fruit l'état de la Fédération des chefs cuisiniers italien en marché de sa présence. Je suis ici au Niger pour rappeler l'Italie ici, dans ce festival plein de culture. C'est honnable d'être au Niger pour rappeler l'Italie ici au festival qui est plein de culture. Et, sûrement, nous reviendrons bientôt dans ce magnifique endroit. Merci à tous et merci au Niger et l'ambassade italienne. Il est sûr qu'il va revenir parce qu'il est resté enchanté du pays et il remerciait tous les Nigériens et l'ambassade aussi. Tenu sous le signe de la valorisation des sources protéiques, alternatives et écologiques, la quatrième édition du festival gastronomique 1001 Bouffes a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires. Ils ont tenu à renouveler leur engagement. Le festival 1001 Bouffes, une manière de promouvoir les plans nigériens, mais aussi procéder à des fusions gastronomiques. Dans le but de promouvoir la gouvernance locale au Niger, le projet USAID Sahel Collaboration et Communication SSI, en compagnie de la presse, était en contact des projets Finchiga et Jagoranti, tous financés par l'USAID dans les zones d'intervention des deux projets. L'objectif de cette caravane de presse rentre dans le cadre de la découverte des actions des projets et programmes de l'USAID dans le domaine de la gouvernance, paix et cohésion sociale. A 100 km de Zander, dans la commune de Ouacha, département de Magaria, qui couvre une superficie de 510 km², où les caravaniers de USAID Sahel Collaboration et Communication SSI sont rendus, interviennent de projets phares financés par l'USAID. Ce sont respectivement USAID Gouvernance Résiliente au Niger, Jagoranti, et USAID Sahel Women Voice in Gouvernance Activity, Shiga. Ils renforcent la bonne gouvernance et améliorent la résilience des communautés à travers des activités réalisées par le comité de veille citoyenne CVC, composé de 16 membres et la mairie, mais aussi le comité foncier communal Focophone. À l'arrivée de Jagoranti, Jagoranti a pu mettre en place plusieurs structures. Donc ces structures interviennent dans l'amélioration de la gouvernance locale. Le CVC a fait des entretiens de route. On était sur la route Ouacha-Hamdara. Les drainages des écoles inondés. Nous avons fait appel à la population pour venir des vieilles eaux. Nous avons fait des sensibilisations avec la mairie. On a fait la caravane. On a fait trois villages. USAID, Shiga, donc vraiment, nous avons appuyé à beaucoup de choses. Comme on appelle vraiment les plans, l'état de l'aide des ressources, naturelle de la commune, Rennes-de-Wachassé, qui est très importante pour connaître toutes les ressources qui viennent de la commune. Donc on a adressé encore un plan d'aménagement, des ressources identifiées. Donc vraiment, c'est très important. On a reconnu nos ressources naturelles de la commune. Donc c'est très important. Encore, on a fait des caravanes de sensibilisation sur le code rural. Vraiment, on a fait des graphes, des regroupements des villages. Donc on a été là-bas pour sensibiliser la population sur le code rural. À Maradi, l'intervention de USAID, Shiga, par son approche utilisée, a mené un oeuvre de soulagement aux organisations de la société civile OSC à travers son centre incubateur, impliquant toutes les couches sociaux professionnelles dans l'atteinte de leurs objectifs. Beaucoup d'associés, comme je le disais, elles n'ont pas ces documents stratégiques, notamment le plan de communication, donc la manière de procédure et le plan stratégique. Et aussi, le problème de gestion a été décanté, donc avec le renforcement des capacités que Shiga a amené. On a eu à financer des activités qui ont trait à la participation des femmes dans les précédentes décisions. Donc ce sont des activités qu'on a eu à réaliser avec ces femmes-là et qu'elles ont vraiment appréciées. Dans la commune de Colo, située à environ 144 km au sud-est de Tilabéry et 30 km au sud-est de Niamé, pour promouvoir la bonne gouvernance, les élus locaux consolident leurs acquis avec l'arrivée de ISA et des Jagourins. Le projet utilise l'approche participative et inclusive, c'est-à-dire le projet travaille avec des actions collectives, travaille avec tout le monde. Il a instauré le dialogue entre les acteurs locaux, la collaboration, donc il a amené les acteurs, surtout les élus, à comprendre leur rôle et leurs responsabilités. Tout le monde, donc vraiment le projet Jagouranchi a fait, leur a rapproché l'un de l'autre pour pouvoir bien travailler. Financés à hauteur de plus de 19 millions de dollars US pour une durée de 6 ans dans 19 communes des zones d'intervention de Maradi, Zander et Tilabéry, ISAID et Jagouranchi utilisent des mécanismes officiels de gouvernance participative et redévables pour accroître l'engagement des citoyens dans la planification, la budgétisation et l'amélioration des services. Chiga, quant à lui, lancé en juillet 2019, appuie les politiques publiques de développement économique et social des OSC et institutions étatiques pour un engagement constructif également dans les régions de Maradi et Zander. Pour suite de ce journal, les associations des fondateurs des établissements privés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont décidé de reconduire la suspension des élèves boursiers, des élèves et étudiants boursiers de l'État de les différentes écoles. L'annonce a été faite ce matin lors d'une déclaration de comprendre avec Souleymane Soumane et Luc Oga. Les fondateurs des établissements privés d'enseignement professionnel et technique décident de réussir le temps à compter de ce mardi 9 mai 2023 et c'est la suite au non-payement de quatre années de faits de scolarité des élèves et étudiants boursiers de l'État au niveau de ces établissements de l'enseignement professionnel et technique de la place. Décidons de la reconduction de la suspension de tous les étudiants et élèves boursiers de l'État inscrits dans les établissements privés de formation professionnelle et technique du niveau moyen et supérieur du Niger à compter de demain mardi 9 mai jusqu'au lundi 22 mai 2023 jusqu'au paiement intégral de tous les arrivés des frais de scolarité accordés aux établissements privés de formation professionnelle du niveau moyen et supérieur au titre de l'année académique 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et ceux de l'année en cours 2022-2023. Vous vous en doutez, ça fait quatre ans d'un pays. Les promoteurs de ces écoles, en plus de la reconduction de la suspension de ces étudiants et élèves boursiers de l'État décident également de ne pas s'arrêter là. Invitons tous les fondateurs des établissements privés de l'enseignement professionnel et technique de niveau moyen et supérieur du Niger sur toute l'étendue du territoire au blocage de toutes les tâches administratives à l'endroit des élèves et étudiants boursiers de l'État. Les cours, évaluations, certificats de scolarité, relevé des notes, attestations, encadrement des rapports de stage, soutenance des rapports et mémoire, délivrance des diplômes, des licences et masters, participation aux examens internes, convocation aux examens d'État, etc. Cette décision des fondateurs, la NMDJAR, va certainement avoir un impact sur ces élèves et étudiants, surtout en cette fin d'année et à la veille des examens de fin d'année. Pour cette situation, c'est un total de 169 écoles privées d'enseignement professionnel et technique qui sont concernées. Le comité exécutif de l'UEPTN a rendu publique une déclaration hier après-midi. Celle-ci est relative à la situation socio-académique du pays, retrouvant Souleymane Ousmane et Ibrahimide pour d'autres précisions. Devant la grande base de l'Union des étudiants, écoles et instituts professionnels et techniques, l'UEPTN fait le tour des conditions de vie et de titre de ses militants. Dans cette perspective, le CEU-EPTN exige des meilleures conditions de vie et de titre de ses militants. Exige le déblocage des bourses des étudiants de l'ENA, de l'USP et de l'INSP. Exige le paiement sans délai des arrêtés de pécule dans les centres et lycées d'enseignement technique et de la formation professionnelle. Exige le paiement des décisions et de la bourse première tranche des camarades militantes et militants. Exige la construction des classes en matière définitive dans les centres de formation professionnelle ou les élèves sont obligés de faire la queue pour prendre le cours, sinon ils le prennent sous les arbres. Exige le recrutement immédiat des enseignants de travaux pratiques et des matériels de formation dans les centres et lycées d'enseignement technique et de la formation professionnelle. La question des étudiants et élèves boursiers de l'État chassés de leurs établissements respectifs par les fondateurs des écoles n'a pas échappé à l'UEPTN dans sa déclaration. Sinon, comment accepter que pendant plusieurs années le gouvernement refuse de s'acquitter de ses obligations en marginalisant nos camarades militantes et militants boursiers de l'État et cela au vu aussi des autorités en charge de l'éducation. Mes chers camarades, l'heure est grave. Le comité exécutif de l'UEPTN ne peut plus supporter de voir les droits de ses militantes et militants qui jusqu'alors ne sont que des fils de pauvres bafouillés, marginalisés et piétinés par des autorités qui ne pensent qu'à elles seules et qui continuent chaque jour que Dieu fait à construire des grands immeubles à l'image des champions et circuler dans des véhicules de dernière génération dans la ville de Niamy. Le CEUEPTN par certes sorties médiatiques a félicité et encouragé le comité directeur de l'USN pour la convocation prochaine des assises de l'instance dans les grandes vacances et appelle l'ensemble des militants à plus de mobilisation et de l'unité afin de combattre les ennemis de l'école nigérienne. Le volet reportage de ce journal est consacré sur les friandises et les sucreries très présentes dans le quotidien alimentaire mais dont la consommation abuse pourrait être ou pourrait avoir un effet néfaste surtout sur la santé des enfants. Le reportage est signé Aïcha Aboubakar. Occupant les plus grands rayons des magasins alimentation, supérettes ou encore vendus devant les cours de certaines écoles les friandises constituent l'une des catégories des aliments les plus prisés. Des sucreries consommées surtout pour le plaisir des palais elles apportent un plus à l'organisme. Le consomment des friandises à n'importe quelle occasion. Ces produits-là peuvent avoir un avantage parce que ces produits-là contiennent du sucre. Donc ce sucre-là ça peut apporter de l'énergie et cette énergie peut être favorable pour mener nos activités physiques. Des petites gourmandises dont la consommation abusive peut néanmoins avoir des effets négatifs sur la santé principalement des enfants. Par exemple des maux de ventre parce que c'est tellement sucré et si l'on abuse vraiment ça a des effets négatifs sur l'estomac. Il y a forcément des risques associés à la souvenue d'une intoxication alimentaire associée à ces produits de confiserie comme des dits qui sont des produits très riches en additifs alimentaires et ces additifs alimentaires peuvent dans certaines situations entraîner des intoxications alimentaires, peuvent entraîner des allergies, peuvent entraîner des perturbations. L'autre conséquence associée à la consommation des produits de confiserie c'est que ces produits de confiserie contiennent du sucre et le sucre, il faut consommer le sucre avec modération parce qu'on sait que consommer du sucre c'est quand même favorable à la souvenue d'un certain nombre de problèmes. présents dans le quotidien alimentaire et au-delà d'être un simple aliment de plaisir les confiseries sont également des aliments très utilisés comme cadeaux pour créer et consolider des liens. Bonne soirée, le monde à votre portée c'est ici que prend fin ce journal merci de nous rester fidèles le programme continue bonne réception à tous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...